Les mouvements sociaux m'ont toujours intéressé. Je reviens sur ma vidéo précédente sur l'astrologie comme description du fonctionnement des sociétés. Donc, chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement du fonctionnement de la société, c'est-à-dire lorsque, en quelque sorte, le pouvoir d'en haut ne contrôle plus le monde d'en bas, c'est ça le dysfonctionnement, et bien ça tient, sur moi, à des phénomènes conjonctionnels. La conjonctionnelle, ça veut dire que la conjonction, c'est l'éclipse. La conjonction, c'est l'implosion. Et là-dessus, évidemment, les astrologues ne sont pas d'accord, bien qu'il y ait beaucoup d'éléments en faveur de cette théorie. La nouvelle lune, c'est quand même le moment où la lune rejoint le soleil et où on ne voit plus rien. Ou alors, elle est toute petite, c'est croissant, petit croissant. Alors que l'opposition, c'est au contraire la pleine lune. Bon, donc ça aussi, ça devrait faire réfléchir. Et puis, en astrologie, quand on étudie le thème astral, on dit que lorsqu'une planète est trop proche du soleil, qu'elle combuste. Et puis, on dit aussi, en astronomie, que les conjonctions génèrent de l'occultation, génèrent de l'éclipse. Bon, ça, c'est des choses qui se disent. Donc, on peut penser que le dysfonctionnement social est lié à la conjonction. Conjonction, c'est-à-dire lorsque une planète majeure est conjointe avec quoi ? Là, on tombe avec d'autres problèmes. Effectivement, j'en parle tout à l'heure des adversaires de l'astrologie, mais il faut aussi que l'astrologie se repositionne dans son modèle. Donc, il faut aussi comprendre le modèle astrologique, le nouveau modèle astrologique. Barbeau, il y a 50 ans, a essayé de proposer un nouveau modèle astrologique, qui était l'indice cyclique, l'indice de construction planétaire. On peut très bien le contester, à plus d'un titre, mais le principe était là, au niveau de la communication. On a un modèle, voilà. Ce modèle, on peut le formuler, le formaliser, le mettre sur un schéma, on le voit. Et on voit à quel moment la courbe fait ceci ou cela. Il y a des coefficients. Ça, c'est bien. Maintenant, comment ce coefficient est calculé ? On peut se poser la question. Mais l'idée qu'il y a un coefficient est fondamentale. On peut appeler ça un indice, mais c'est pareil. Donc, moi, j'ai calculé le coefficient à ma façon. Je prends Jupiter et Saturne, qui, pour moi, sont les deux pleines du pouvoir. Saturne, c'est le père de Jupiter. C'est la dynastie royale, en quelque sorte. Saturne et Jupiter, ils s'entendent entre eux ou pas ? Première question. Deuxièmement, est-ce qu'il y en a un qui est fort ? Est-ce qu'ils sont tous les deux forts ou tous les deux faibles ? Ou la fort, faible ou faible ? Et qu'est-ce qui détermine la faiblesse d'énergie ? On parlait tout à l'heure de sexe. Qu'est-ce qui détermine cette énergie ? Eh bien, ce sont les... Justement, c'est la conjonction de Saturne ou de Jupiter avec une des quatre étoiles plus royales qui va créer la dépression qui va créer l'impuissance. Et c'est au contraire, lorsque ces planètes se détachent de ces étoiles fixes royales, de l'une d'entre elles, bien entendu, elles ne peuvent pas être en communication directement avec toutes lesquelles, avec les différentes, soit qu'on pourrait encore parler d'aspects. À ce moment-là, lorsqu'elles se détachent, il y a une érection. Au sens strict de le terme, lorsque la planète... Vous avez la planète et l'étoile. Quand elle est là, elle s'affaisse. La planète s'affaisse, l'érection est très faible. Et quand elle se détache de la planète, il y a une érection. C'est très simple, c'est très visuel, c'est très vivant comme représentation. Autrement dit, lorsque il y a un dysfonctionnement de la société, de l'ordre social, de la réalité politique, si on peut dire, eh bien, il faut s'attendre à ce que l'indice soit faible du fait des conjonctions, d'un phénomène conjonctionnel qui affectera soit Jupiter, soit Saturn, soit les deux. Et lorsque les deux planètes en question, Jupiter et Saturn, de la planète du pouvoir, sont fortes, c'est-à-dire sont éloignées de la conjonction, là, le peuple, la masse, est contrôlée, sous contrôle. Elle ne pourra pas faire des choses extraordinaires. Elle ne pourra pas prendre le pouvoir. Elle sera encadrée. canalisées. Voilà la théorie que je développe. Par exemple, on notera, comme 1986 et 1993, on a eu droit à deux cohabitations sous Mitterrand, qui ont fait que Mitterrand a été obligé d'accepter un premier ministre de droite, Chirac, en 1986, et un deuxième premier ministre de droite, du même parti politique, d'ailleurs, Baladur, en 1993. Ça, c'est des choses intéressantes, parce que ça, ce sont des dysfonctionnements, mais dysfonctionnements qui ne sont pas réellement des dysfonctionnements puisqu'ils sont prévus dans le système. C'est comme si je disais le fait de dormir est un dysfonctionnement. Ben non, oui, c'est nécessaire, ça crée une perturbation, c'est une perturbation qu'on ne peut pas éviter. De même que, bon, il y a donc des choses qui sont prévisibles. Les dysfonctionnements peuvent être prévisibles, c'est-à-dire que les dysfonctionnements font partie du fonctionnement et sont des éléments inhérents au fonctionnement. ça permet un relâchement, ça permet une vacance qui peut avoir effectivement sa raison d'être, à la limite. Du moment que, de toute façon, tout ça est provisoire et que ça s'enchaîne et que ça reprend, etc. De même façon, on ne peut pas être constamment en érection. Il y a des moments où on n'est pas en érection, un homme n'est pas en érection, heureusement, et à ce moment-là, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, qu'il ne peut pas se passer. On ne peut pas féconder la femme, on ne peut pas la contrôler, etc. Donc, le mot dysfonctionnement est un mot qu'il faut utiliser avec prudence parce qu'il n'est peut-être pas tout à fait heureux, finalement. Parce que, est-ce que la nuit est un dysfonctionnement ? Est-ce que l'hiver est un dysfonctionnement ? C'est certain que ça déclenche un ralentissement du fonctionnement, une mise en veilleuse du fonctionnement. Mais, c'est souhaitable. C'est quand même qu'une voiture, à un moment donné, elle ne fonctionne pas, elle est à l'arrêt. Donc, le mot dysfonctionnement, il faut faire attention. Il faut le préciser, ce qu'on entend par dysfonctionnement, et dédramatiser le mot dysfonctionnement en disant tout simplement ça ne fonctionne pas, mais c'est prévu que ça ne fonctionne pas. De toute façon, l'astrologie ne peut pas prévoir ce qui n'est pas prévisible. Elle ne peut prévoir que ce qui est dans l'ordre des choses, en quelque sorte. Évidemment, ce que certains croient. Voilà.